bonjour à tous et à toutes donc comme vous voyez je suis dans ma chambre parce que je trouve que c'est mieux plus tranquille pour les vidéos je serai pas toujours tout le temps dans ma chambre mais bon je trouve que c'est quand même mieux il fait très chaud donc je suis un peu en col à la fin de part d'heure très très léger mais je suis désolé j'ai très chaud je vous vois pour le le tricotin que je vous avais dit et j'ai fait mais j'ai fait j'ai pas fini mais je fais des trois couleurs assez assez grande quand même je devrais dire le blanc le rose foncé et le rose claire voilà le rose avait envie comme ça rose claire rose foncé et ben tous accrochés les uns aux autres voyez alors bien évidemment il ya un bout de laine ce n'est pas grave si il vous arrive de ça c'est pas grave parce que quand je vais faire mon apprend bien sûr je vais vous faire voir un peu comment je vais le faire je pense un peu tout ça j'ai eu plein d'idées qui m'est venu depuis hier donc je me suis dit il faut que je leur dise donc je prends mon bout je vais le tourner comme un escargot alors comme je suis pas plat j'espère que je vais bien vous montrer de temps en temps quand j'en arriverai comme ça avec mon aiguille je piquerai de là et je sortirai par là je pique du haut je piquerai du haut pour aller en bas et je tirerai mon fils et ça tiendra et après je continuerai et je continuerai jusqu'au bout et je pense qu'on aiguille oui ça commence à faire un peu joli donc j'essaye de vous faire avec la deuxième couleur mais c'est pas facile de tout le dire ça se barre j'essaye j'essaye donc je veux en rond comme vous voyez en escargot alors je vais vous faire voir c'est pas facile à j'arrive à la pour la deuxième couleur super voilà j'essaye donc je continue comme je continuerai tout le temps tout le temps tout le temps alors évidemment quand ça grossira comme ça ne pourra pas faire du haut jusqu'en pas fait ça sera un peu difficile et ça peut fronter alors je ferai d'un côté ou au deuxième trou ça va voilà un côté au deuxième après je peux faire avec mon aiguille je prends ça et hop j'ai au deuxième ou jusqu'au troisième du premier deuxième jusqu'au troisième et je prends mon fils fur et à mesure on peut faire ça comme ça mais tout en sorte je ferai avec vous donc voilà bon mais c'est un peu parti je suis désolé donc bon on fait continuer jusqu'à ces trois couleurs avec l'aiguille mais j'ai en plus eu une idée parce que encore de chaque action j'ai du coton mais mais du coton 125 grammes pour 350 mètres 150 grammes acrylique 50 grammes polyester voilà et ce crochet et ce tricote 1,75 ou deux voilà j'en ai plein de toutes les couleurs j'adore parce qu'en plus il ya des couleurs qui se font au fur et à mesure doucement le changement de couleur si vous voyez bien le changement de couleur magnifique du coup je me suis dit avec ça et le napperon que je suis en train de de faire que je fais avec je fais avec vous je vais le faire aussi autre côté et je vais le mettre en forme le positionner le coudre après en forme de fleurs de petites deux fleurs et dessus je mettrai que j'avais acheté je sais pas si vous vous souvenez sur une de mes vidéos j'avais dit que j'avais acheté encore chez action de toute façon je suis abonné la barre j'adore ce magasin un des boutons deux ans forcément je n'avais pas forcément prendre des gros boutons ça sert à rien ça peut pas très joli je prendrais pas être optique un moyen j'en ai plein de donger un choix phénoménal dans le même temps par contre entre rose blanc parce que je comme vous voyez il ya deux couleurs de rose foncé blanc fossé et clair je suis arrivé il ya du blanc et le coton que je suis de reposer et quand même du rose 1 et tout ça donc je me suis dit j'ai pas mal du bleu je vais pas mettre ça fait jauge donc j'ai me suis dit peut-être ce bouton là il ya des petits motifs pourquoi pas il n'est pas trop gros il n'est pas trop petit juste ce qu'il faut moyen comme il faut donc je me suis dit pourquoi pas celui là très sympa il est mignon de ses petits décoraux à décoration donc pourquoi pas alors vous allez vous dire mais combien de temps avant le faire et quand avant ça va s'arrêter c'est vrai il est grand mais il n'est pas encore comme je veux j'ai essayé mais sur du plat et il n'est pas aussi grand que je veux donc je continue encore et encore et de temps en temps je veux sur une table quelque chose de plat de plat voilà vous le mettez comme vous voulez qu'il soit votre votre d'un peu grand que tricotin volant rouler comme un escargot et vous voyez jusqu'à que qui vous qui vous intéresse parce que si vous n'étais pas la fleur par exemple cette grandeur vous ira très bien au contraire vous le mettez vous et avec moi quand je veux le faire en forme de d'escargot forme ronde et après c'est fini il est beau il a des couleurs c'est simple vous pouvez aussi prendre des laines ce que je ferai un peu plus je pense au retappu ou à l'on apprend je vais voir avec une laine où il ya des petites paillettes des petits fils argenté ou doré c'est très sympa aussi donc il me semble qu'il m'arrête un peu encore de cette laine du coup je me suis dit pourquoi pas faire un autre tuto sur cette laine là et avec le tricotin que je clique et j'adore mais je suis abonné à celui-là même les autres un bon me décrocher des aiguilles va tout va mais alors là celui là depuis que j'ai acheté que j'ai compris le système de comment on le fait et j'adore je m'éclate je m'amuse à le faire c'est trop bien puis alors voilà il n'y a pas longtemps j'ai commencé et je suis déjà voilà ça va relativement très vite et voilà je crois que c'est tout et après attendez j'attrape la laine c'est à côté de moi mais pas très donc pour l'instant je suis à ma laine blanche encore parce que je n'ai pas fait assez grand encore après je reprendrai celle là cette couleur là celle que j'ai commencé après je remettrai celle là la deuxième couleur que j'avais vu et je reprendrai peut-être du blanc suivant la grandeur si ça ne me convient pas ou alors le plan et après je fermerai de tout ça je voulais fait voir même s'il faut je vous le referai voir il n'y a pas de problème et après je m'attaquerai à au coton que je vais faire avec le côté comme je vous ai dit celui là et je suis là et je ferai alors pas un grand cette fois ci parce que je n'ai pas une grande fleur il faut qu'elle soit plus petite que l'on apprend parce qu'autrement ça ça va pas faire joli ça va pas de super dont je vais faire mais par exemple à la grande un peu plus petit que la grandeur du blanc la moitié dans moi ou à peu près petit sept centimètres à peu près il ne faut pas un très grand c'est une petite fleur j'ai pas envie de faire une grosse énorme fleur si je fais une grosse énorme fleur ça veut dire que je vais le faire en style d'appeurant je pars pour ma fille pour un de mes garçons voilà donc où les nièces et ne veux d'autres personnes qui aimeraient le faire qui veut le faire avec qui ils auraient envie que je le fasse de ma famille des amis ou des abonnés qui me demanderaient que j'envoie après ça me dérange pas au contraire de voilà enfin bon voilà après c'est tout c'est déjà pas mal et je voulais absolument vous faire voir parce que je vous l'avais dit que je ferais voir ça hier soir j'étais pas bien très fatigué et du coup j'avais mal de tête incroyable et j'ai pas pu vous le présenter donc je me suis dit aujourd'hui il faut que je le fasse et puis ces chaleurs pour tout le monde je crois que c'est dur donc voilà donc je continue de faire mon mon tricotin et dès que j'aurai la bonne grandeur souhaitée et ben je reviens vers vous pour le montage durant une apéron comme enfant d'escargot et la fleur donc avec un bouton dessus qui est original sympa c'est une idée mais qui m'est venu comme ça et puis on m'en avait aussi un peu parler tout ça du coup je me suis dit mais ah ouais super pourquoi pas le coup dessus tout ça c'est des idées qui sont pas bêtes du tout au contraire c'est des jolies idées ou en forme de coeur pas que des fleurs on peut faire en forme de coeur on peut essayer qui comme on dit qui tente à rien à rien on peut faire plein de choses et pourquoi pas voilà du coup je vais faire plein de mais vraiment plein de choses avec vous donc voilà donc je continue alors si vous voulez savoir si des formes de monde on sait pas ou que vous vous demandez mais combien de centimètres à faire je ne sais pas totalement ça va être à vue d'oeil à chaque fois que je vois qu'il est assez grand je le mets sur la table je le roule comme un escargot jusqu'à la fin mais jusqu'au type jusqu'à là ici que ça oui jusqu'ici que ça fassure et si je vois que la grandeur me plaît et que je m'imagine pour la fleur de 30 cm en plus dessus et que sa voix est quand même le rond c'est le but quand même parce que la fleur c'est une décoration dessus un donc c'est un appel en mai quand même donc faut pas gâcher le travail qu'on fait là aussi ça sert à rien autrement de tout faire pour rien c'est pour le cas c'est que la fleur présente autant mettre que la fleur et pas un appel en plus donc moi je veux le nom pour un jeu qui se voit une appel en jeu qui veut des couleurs se voient pour faire voir qu'il ya trois couleurs mais je vais aussi la fleur qui fasse joli dessus avec le bouton et là je pense avec un fond de coeur avec le coton et la laine de trois couleurs une couleur bon après on n'est pas obligé de faire tout en trois couleurs où on peut prendre une laine multicolores ou pas qui déjà basé comme ça comme le bas le coton mais la laine de toutes les couleurs ça évite de changer par exemple la laine à chaque fois qui aussi pas si mal pour les débutants comme si même qu'ils sont pas débutants qu'ils ont pas forcément l'envie ce jour-là de dire c'est pas forcément envie de changer tout le temps de laine et tout j'ai pas envie et hop on prend une laine qui a déjà un peu de toutes les couleurs et c'est pas si mal c'est aussi aussi joli donc je vais vous laisser et ne vous inquiétez pas je veux un moyen je veux pas une ordre mais je veux qu'ils se voyaient les couleurs et après je fais l'assemblage d'une à prendre avec vous et après on s'attaque avec le coton faire la fleur avec le bouton je ferai avec vous ne vous inquiétez pas je suis tout avec vous de toute façon voilà donc je vous souhaitez vous souhaitez je vais y arriver à bien parler une bonne fin d'après midi une bonne soirée et je reviendrai pas forcément je pense pas que je reviendrai ce soir en vidéo vu que à moins que j'ai bien avancé et que j'ai le nombre de centimètres voulu pour faire mon apportant ça va quand même relativement vite donc c'est un peu d'être au pire peut-être demain après demain dès que j'ai obtenu du centimètre voulu et surtout ne prenez pas la tête il n'y a pas besoin de se baser avoir des centimètres à tout prix de combien de centimètres pour la perron de combien de centimètres pour la c'est à votre convenance au niveau du tu la prends si vous voulez petit si vous voulez moyen si vous le voulez grand si vous voulez faire un très grand tapis pour parterre à ben là je vous ai joué des conseils de trou mettre des boutons tout ça si vous avez des enfants en bas âge des petits là ça va être un peu compliqué si vous voulez mettre le fer ne prend que en coton genre faire par exemple oui on peut faire aussi une nappe pourquoi pas sur la table ou un bon apport très géant très grand sur une table de salle à manger le salon de jardin pourquoi pas ça peut faire sympa mais alors éviter quand il pleut de le laisser dehors il ya tellement de choses qu'on peut faire et que je vais même faire avec vous que vous allez voir il ya beaucoup de choses donc je vais vous faire des gros bisous et dès que j'ai mais ma longueur souhaité pour mon apprend je reviens vers vous on fait le montage et après on s'attaque au coton pour faire la fleur et en dernier on fera le mettre le bouton tout en dernier qui est normal la fleur on la coudra au milieu du napperon et après il n'a plus qu'à la faire la décoration soit sur le table soit sur un meuble sur un fauteuil au dessus du fauteuil au dessus du canapé comme voilà au milieu et quand vous voulez voilà donc même à dessus de lits pourquoi pas mal à éviter les boutons quand je vous tire pour les enfants voilà donc je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo